Toujours au bon endroit, au bon moment. Sans le savoir, Pierre-Honé Worms a capturé des moments charnières de l'histoire du rock et la naissance de plusieurs icônes, comme Étienne Dao. Étienne, pour la première fois de sa vie, allait monter sur scène. Il n'avait jamais fait aucun enregistrement, il avait juste fait une petite paquette pour un single, ça s'appelait Mythomane. Et Étienne, il était avec Nicole Callock, qui était la chanteuse des saxes puceuses, qui était sa choriste pour l'occasion. Et c'est vrai que cette photo d'Étienne, qui à l'époque était quelque chose qui était totalement anecdotique, c'est une photo qui maintenant est entrée un peu dans l'histoire du rock. Plus de 200 photos exposées dans un lieu culturel emblématique de Poitiers, le confort moderne. Des coulisses ou au saut de la scène, sous l'objectif du photographe, les artistes sont sans filtre. Mon idée était vraiment de faire un travail de photojournaliste, de découvrir des nouveaux artistes et de travailler le plus simplement avec eux. Et ensuite, pour pouvoir travailler le plus librement en se faisant oublier. Avant tout, chaque image représente un moment de ma vie. Des moments phares de la révolution musicale partagée avec le public et sa fille Georgia, c'est elle qui a choisi ces clichés pris à la fin des années 70. On a essayé de montrer ce qu'il y a avant le rock et ce qu'il y a après le rock dans son parcours de photographe et de générer aussi une lecture d'un terrain peut-être plus politique, plus social, de voir ce qui se passe à cette période-là. Les amateurs de rock ont jusqu'au 19 décembre pour découvrir cette période mythique pour revivre leur jeunesse.